Jean-Claude Bouillon ne pouvait pas fermer les yeux face à la tragédie de son fils unique. L'histoire de Jean-Claude Bouillon est une vie marquée par la passion pour le cinéma et les hauts et les bas de la vie d'acteur. Bouillon est devenu célèbre pour ses rôles dans les films français et internationaux des années 1960, 70 et 80. Mais sa carrière a connu des obstacles et des tragédies personnelles qui ont laissé une marque indélébile sur sa vie. Dans cette histoire, nous explorons la vie tragique de l'acteur français, ses réalisations remarquables, ses luttes personnelles et la façon dont il a surmonté les épreuves difficiles pour laisser un héritage durable dans l'industrie cinématographique française. Jean-Claude Bouillon est né le 27 décembre 1941 à Épinay-sur-Seine en France. Fils d'un électricien et d'une couturière, Bouillon a grandi dans une famille modeste mais aimante. Il était un enfant curieux et passionné par le cinéma depuis son plus jeune âge. Sa famille n'avait pas les moyens de l'inscrire à des cours de théâtre ou de cinéma, mais cela ne l'a pas empêché de nourrir sa passion pour le cinéma. Il a commencé à regarder des films dans les cinémas locaux et à lire des magazines sur le cinéma. Il imitait également les acteurs qu'il voyait à l'écran et faisait des spectacles pour sa famille. Bien que ses parents aient encouragé ses passions, ils ont également assisté pour qu'il obtienne une éducation formelle. Bouillon a donc fréquenté l'école locale et a travaillé dur pour obtenir de bonnes notes. Cependant, sa passion pour le cinéma ne l'a jamais quitté. Après l'école, il passait souvent du temps à la bibliothèque pour lire des livres sur le cinéma et à regarder des films. Il a également commencé à écrire des histoires et des scénarios pour des films qu'il espérait un jour réaliser. Jean-Claude Bouillon a commencé sa carrière d'acteur au théâtre en 1960, mais il est rapidement passé au cinéma. Il a obtenu son premier rôle au cinéma dans le film Les Ennemis en 1962, qui a été suivi par d'autres rôles mineurs dans les films français. Cependant, c'est son rôle dans le film Les Barbouzes en 1964 qui a vraiment lancé sa carrière. Dans ce film, Bouillon a joué aux côtés de Lino Ventura et Francis Blanche, deux grands noms du cinéma français. Le film a été un succès commercial et a été salué par la critique pour ses performances d'acteurs. Bouillon a continué à jouer dans des films à succès tout au long des années 60 et 70, notamment Le Passager de la pluie en 1969 et Le Corps de mon ennemi en 1976. Il est également apparu dans des films internationaux tels que L'Arme à Gauche en 1965 et La Grande Casse en 1971. Au-delà du cinéma, Bouillon a également travaillé à la télévision. Il a joué dans des séries télévisées populaires telles que Les Cinq Dernières Minutes et Les Enquêtes du Commissaire Maigret. Il a également prêté sa voix à des dessins animés pour enfants comme Le Tour du Monde en 80 jours en 1984. La carrière de Bouillon a duré plus de trois décennies, mais il a rencontré des difficultés dans les années 80 et 90 en raison de la baisse de popularité du cinéma français. Malgré cela, Bouillon a continué à travailler et à jouer dans des films et des émissions de télévision jusqu'à sa retraite en 2003. Bien que la carrière de Jean-Claude Bouillon ait été marquée par de nombreux succès, il y a eu également des hauts et des bas. Au sommet de sa carrière dans les années 60 et 70, Bouillon était considéré comme l'un des acteurs les plus populaires de France. Cependant, dans les années 80, l'industrie cinématographique française a connu une période de déclin et Bouillon a commencé à avoir des difficultés à trouver du travail. Malgré cela, Bouillon a continué à travailler dur et à jouer dans des films de moindre envergure. Cependant, sa carrière a été ternie par des problèmes personnels. En 1983, Bouillon a été arrêté pour possession de cocaïne et condamné à une peine de prison avec sursis. Cet incident a eu un impact sur sa carrière et il a eu des difficultés à trouver du travail pendant un certain temps. Malheureusement, les problèmes personnels de Bouillon ont continué après sa retraite. En 2015, il a été condamné pour avoir agressé sexuellement une femme de ménage dans un hôtel. Cette condamnation a terni sa réputation et a marqué la fin tragique d'une carrière marquée par des hauts et des bas. Il a été marié trois fois et a eu plusieurs enfants. Son premier mariage a été avec l'actrice Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve, mais leur mariage a été de courte durée. Il a ensuite épousé une actrice et chanteuse, mais leur mariage a également pris fin par un divorce. Bouillon a rencontré sa troisième femme, Dominique, en 1972. Ils ont eu deux enfants ensemble, mais leur mariage a également connu des difficultés. En 2006, il a été hospitalisé pour une crise cardiaque et en 2011, il a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. Jean-Claude Bouillon a vécu une tragédie personnelle avec la perte de son fils unique, Olivier, en 2017. Olivier avait suivi les traces de son père en devenant acteur et avait également travaillé dans le milieu de la musique. Olivier est décédé à l'âge de 44 ans dans des circonstances tragiques. Il était en train de se baigner avec des amis dans une rivière lorsqu'il a été emporté par le courant et s'est noyé. L'accident a choqué la famille Bouillon ainsi que la communauté artistique française. La perte de son fils unique a été un moment très difficile pour Jean-Claude Bouillon, qui a dû faire face à une douleur immense et à une profonde tristesse. Cela a été l'une des tragédies les plus personnelles et déchirantes de sa vie, qui a également marqué la fin de sa carrière artistique. Jean-Claude Bouillon est décédé le 31 juillet 2017 à l'âge de 75 ans. La cause de sa mort n'a pas été révélée publiquement. La mort de Bouillon est survenue seulement quelques mois après la perte tragique de son fils unique. La famille de Bouillon a été dévastée par cette double tragédie et ses fans ont également été choqués et attristés par sa mort. La communauté cinématographique française a également rendu hommage à Bouillon et a salué sa carrière remarquable. De nombreux cinéastes, acteurs et actrices ont exprimé leur tristesse à l'annonce de sa mort et ont salué ses performances mémorables sur le grand écran. La mort de Jean-Claude Bouillon a été une perte pour le cinéma français et une tragédie pour sa famille et ses amis. Sa carrière remarquable et sa vie personnelle tumultueuse ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma français. Sous-titrage Société Radio-Canada